Ça dit sept fois, sept fois, Jésus dit, celui qui a des oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux Églises. C'est fort, hein? Sept fois, dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, Jésus dit que celui qui a des oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Et il le répète sept fois. Et notez que c'est ce que l'Esprit dit aux Églises. Aux Églises. Vous savez, on se trouve dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup d'Églises. Et il y en a qui, toujours, je veux toujours savoir, frère, disent qu'à l'Église, qu'à l'Église. Vous savez, ce n'est pas l'Église qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. Amen? Ils nous sauvent par sa grâce. Mais il y a beaucoup de monde qui dépend sur l'Église. Ils pensent qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils appartiennent à cette Église ou à l'autre Église. Mais frère, la seule façon qu'on peut être sûr que nous avons un salut, c'est d'être sûr qu'on a Jésus-Christ dans notre cœur. Amen? Et c'est lui qui est notre salut. Donc, ce n'est pas l'Église. Et après dire, il y a des Églises qui sont mieux d'autres, il y a des Églises qui enseignent la parole mieux que d'autres. Mais justement, ce n'est pas l'Église qui nous sauve, c'est le Christ. Et je remercie le Seigneur que, aujourd'hui, presque tous les Églises nous permettent de lire la Bible. Vous savez, je pense qu'on parle tous catholiques ici, hein? Vous entendez que je parle catholique? J'ai été élevé catholique, je parle catholique, et on sait qu'il y avait un temps où, dans l'Église catholique, on ne nous laissait pas lire la Bible. Après dire, c'était un livre mis à part. Mais depuis un bon bout de temps maintenant, on nous encourage à lire la parole de Dieu. Et je trouve que c'est merveilleux. Donc maintenant, on a au moins une base sur quoi s'unir. Si on croit tous dans la parole de Dieu, on peut tous la lire et on peut tous accepter ce qu'elle nous dit. Et ce qu'elle nous dit, c'est que Jésus revient bientôt. Et on veut se préparer pour cet événement. Et on veut voir où on se trouve dans les prophéties biblies. Et vous allez voir que dans les prophéties, il y a des leçons à apprendre. Des leçons très claires. Et la leçon la plus claire, c'est que Dieu ne veut pas qu'on suit une bête. Il veut qu'on suit son fils. Amen. Et c'est ça. Si vous pouvez retirer ça de toutes les conférences que nous allons donner, si vous pouvez retenir cette vérité-là, que Dieu ne veut pas qu'on suit une bête, quelle qu'elle soit, il ne veut pas qu'on suit une bête. Il veut qu'on suit la parole. La parole vivante qui est Jésus-Christ et la parole écrite qui est la Bible. C'est ça que nous devons suivre et non la bête. Ou les bêtes. Comme vous allez voir ce soir, Daniel avait plusieurs bêtes dans ses temps. Mais il a décidé de suivre le Christ. Alors, on vous remercie d'avoir assisté à nos conférences et on vous encourage à inviter d'autres et à continuer à venir. Et avec ça, nous allons commencer avec un chant. Vous savez, hier soir, nous avons parlé de la statue de Nebuchadnezzar. Et nous avons vu qu'on se trouve aujourd'hui dans les orteils, justement la peau des orteils. Mais rappelez-vous que la Bible nous dit que le jour viendrait où une pierre, un rocher se détachera de la montagne sans main et viendra frapper l'image sur ses pieds. Et la Bible nous dit que quand ce jour viendra, quand la pierre se détachera, quand le rocher se détachera et viendra se frapper l'image sur ses pieds, dans ce jour-là, la Bible nous dit que tous ces royaumes passeront sous la domination du royaume des cieux. Amen. Et Jésus sera réellement reconnu ici-bas comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais je remercie le Seigneur que aujourd'hui nous pouvons l'accepter comme notre rocher, aujourd'hui nous pouvons l'accepter comme la vérité, celui sur qui nous pouvons bâtir notre vie solidement. Jésus est le rocher, est venu nous sauver, méprisé par les siens. Jésus est leur soutien, Jésus est leur soutien, Jésus est le rocher. Jésus est leur soutien, Jésus est leur soutien, Jésus est leur soutien. Jésus est le rocher. Soutiens-moi. Laisse-moi me cacher en toi. Le Seigneur reviendra. Sous ses pieds, tout sera. Jésus est l'éternité. Jésus est la vérité. Jésus est le rocher. Le Seigneur reviendra. Sous ses pieds, tout sera. Jésus est l'éternité. Jésus est la vérité. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher. Notre vie et notre désir à te suivre. Seigneur, on te remercie que tu nous as donné un fondement solide. Aide-nous, Seigneur, à vouloir suivre Jésus et non les bêtes. C'est notre prière. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Si vous avez votre Bible ce soir, nous allons vous inviter à tenir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13. Et c'est la page 240 dans le Nouveau Testament. 240 dans le Nouveau Testament. Donc, rappelez-vous que dans l'Ancien Testament, c'est au commencement de la Bible, le Nouveau Testament, c'est vers la fin de la Bible, et c'est la page 240 qui nous dit Apocalypse. Donc, c'est-à-dire Apocalypse de la page, vous vous trouvez à la bonne page 240. La raison que je dois dire ça, c'est parce qu'il y a 240 dans le Nouveau Testament et il y a 240 dans l'Ancien Testament. Donc, soyez sûr que vous cherchez, si je dis Nouveau Testament, vers la fin de la Bible, si je dis Ancien Testament, vers le commencement. Alors, Apocalypse, chapitre 13, le verset 2, ça dit justement, « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Maintenant, arrêtons là, et je veux vous montrer, j'ai dit que j'allais le faire hier soir, mais c'est ce soir que je vais vraiment vous montrer, comment vous servir des références qui se trouvent dans cette Bible. Rappelez-vous que si vous venez à 8 conférences, on vous donne la Bible en cadeau. Maintenant, peut-être certains de vous ont déjà une Bible, et c'est sûr qu'on devrait tous avoir une Bible, mais ça ne fait jamais du mal d'avoir une autre. Parce que si vous avez une autre Bible, quand vous rencontrez quelqu'un qui s'intéresse, vous pourriez la leur donner. Et justement, c'est pour ça que je vous encourage à prendre une Bible, même si vous en avez déjà une, vous pouvez en prendre une autre et la donner à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on les a, c'est pour les donner à ceux qui sont intéressés. Mais justement, dans la Bible, et je devrais dire aussi que quelqu'un va dire, mes frères disent, je viens de commencer à venir à la conférence, donc il ne me reste pas 8 soirées, comment est-ce que je vais la gagner ? Mais il y a une façon que si vous venez à la conférence, si vous continuez à venir, même que vous n'êtes pas venu à 8 conférences, vous allez quand même pouvoir gagner la Bible. Il y a un moyen, je vais vous expliquer ça plus tard dans la conférence. Donc, continuez à venir, si vous venez à 8, elle est la vôtre, mais si vous avez commencé en retard, si vous avez commencé en retard, vous pouvez quand même la gagner. Et c'est une Bible que vous allez trouver très serviable, justement parce qu'il y a ces références au centre de la page. Maintenant, pour vous montrer comment se servir de ces références, et on va se servir de ça ce soir, notez qu'au verset 2, ça dit, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un hôte, et sa gueule comme une gueule de lion. Et vous voyez la lettre G, vous voyez le G à côté du mot lion. Maintenant, regardez plus ou moins directement au centre, et vous retrouvez le G. Vous le retrouvez là, si vous voyez encore un G, tout à fait près de la lettre que vous trouvez, justement, il y a un G de nouveau. Et là, ça vous dit Daniel 7, verset 4 à 7. Et vous allez comprendre que n'importe quelle personne qui lisait ce que Jean avait écrit ici, dans l'Apocalypse 13, et qui connaissait le livre de Daniel, tout de suite, en lisant ce que Daniel a dit, les cloches commençaient à sonner, les lumières commençaient à s'allumer, et la personne se dirait, « Ah oui, je me rappelle que j'ai lu quelque part d'autre dans les prophéties au sujet du lion, du ours et du léopard. » Quelque part d'autre, on en parle de ça. Et ces références, c'est pour vous montrer justement qu'est-ce que Jean avait en tête quand il donne cette prophétie-ci en disant que j'ai lu, mais elle avait 10 corps, elle était semblable à un léopard, elle avait les pieds d'un ours, elle avait la gueule d'un lion, et justement, de quoi est-ce qu'il parle, la référence du monde, qu'il faut aller à Daniel 7 pour comprendre au plus clair. Donc, tournons maintenant à Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 7, et nous pouvons continuer avec notre étude. C'est dans l'Ancien Testament, et c'est la page 734, 734 de l'Ancien Testament. Donc, c'est plus ou moins vers le milieu de la Bible, vraiment un peu... Vous ne pouvez pas le voir du milieu. En tout cas, la page 737, si vous tournez au milieu, vous trouvez la page 737 de l'Ancien Testament, vous allez vous retrouver dans le livre de Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Et rappelez-vous que nous avons déjà vu que Daniel vivait dans les jours de Babylone, c'est-à-dire les jours de la tête d'or, que nous avons étudié déjà hier soir. C'était à peu près les années 606, 605 avant Jésus-Christ. Et rappelez-vous que nous avons déjà étudié la suite des royaumes que Daniel a vues dans ses visions. Mais ici, nous voyons une autre vision. Et ça va vous aider à comprendre quel est le plan de Dieu dans les visions prophétiques. Vous avez déjà noté dans la prophétie que nous avons étudiée hier soir, que la vision de la statue de Nebuchadnezzar, cette image, cette statue qui prédisait l'avenir, que le plan de Dieu dans la prophétie, c'était de prédire l'histoire en avance, des jours du prophète jusqu'à la fin du monde. Donc, la prophétie, c'est une explication de l'histoire des jours du prophète jusqu'à la fin du monde. Et nous avons vu justement que nous nous trouvons aujourd'hui dans les jours des orteils. Et ça, ça va se clarifier même ce soir. Parce que vous allez voir que Dieu, il suit un plan très, très efficace pour faire comprendre une idée. C'est le plan de répéter et d'élargir. Et vous allez trouver ça parce que toutes les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, c'est-à-dire Dieu se répète et il élargit. Des fois, souvent, il dit la même chose mais d'une autre manière et il ajoute de l'information. Et de cette manière, la chose devient de plus en plus claire et en ajoutant des choses, elle devient encore de plus en plus remplie. Et vous allez voir que dans la prophétie de Daniel 7, c'est bien expliqué. Et il y a un ange même qui vient donner l'explication à Daniel. Donc, on n'a pas à douter, on n'a pas à se demander quels sont ces symboles, car la Bible nous les explique elle-même. Chapitre 7, verset 1. La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principaux choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande croix. » Mais, oh là tout de suite, vous avez quelque chose de très important à comprendre. Et on pourrait vous donner les références ici, parce qu'il y a des références. Notez que, quand ça dit les quatre vents des cieux, il y a une lettre D qui se trouve là, et ça vous donne vers, si vous tournez maintenant dans le centre, si vous allez au centre des références, vous retrouvez la lettre D tout près du mot vent, un peu en haut là, et vous voyez Apocalypse 7, 1. Alors, c'est de cette manière qu'on se sert des références. Mais alors, des fois, je veux dire que la première référence qu'elle vous donne, c'est pas la dernière. Donc, en allant à l'Apocalypse 7, 1, ça vous donnerait une autre référence, à repartir dans un autre texte. Mais donc, moi, j'ai choisi les textes les plus clairs pour vous montrer quel est le symbole. Dans l'Apocalypse 7, 1, ça dit qu'il a vu les anges qui retenaient les quatre vents de la terre. Mais on ne comprend pas trop quand même quels sont ces vents que les anges retenaient. Mais si vous lisez le chapitre, ça devient clair quels sont ces vents. Mais il faut lire le chapitre en tout. Et comme on n'a pas le temps à lire tout le chapitre, moi, j'ai choisi quelques versets qui vont vous aider à comprendre quels sont ces symboles. Maintenant, tout de suite, vous allez comprendre que c'est des symboles. Et pour prouver cela, allons un peu plus loin. Ça dit, « Et voici les quatre vents des cieux, faire éruption sur la grande mer. » Et là, encore, vous voyez la lettre E avec des référentes. Et justement, Esaïe 17, 12, Jérémie 49, 23, 51, 42. Et surtout, le texte en Jérémie est un texte très bon pour montrer quels sont et quel est le symbole de la mer. Mais il y a d'autres qui sont encore mieux. Et moi, je vais vous montrer les meilleurs textes pour vous montrer que représentent ces symboles. Mais regardez le verset 3, car ça dit, « Et quatre grands animaux sortirent de la mer. » Maintenant, tout de suite, pour vous montrer que c'est une vision symbolique, vous n'avez qu'à regarder dans le même chapitre, le verset 23. Le même chapitre, Daniel 7, le verset 23, à la page suivante, 735. Vous trouvez le verset 23 à la droite de la page. Et ça dit, « Il le parla ainsi. Le quatrième animal, parce qu'il avait eu quatre animaux, le quatrième animal, c'est un quatrième quoi? » « Royaume. » Donc, Gérard 10 ne vous a rien appris. C'est ça que j'aime mettre au clair. Vous n'avez pas appris ça de Frère 10. Ce que Frère 10 avait, il a facilité la chose. Mais vous l'avez appris de la parole de Dieu. La Bible nous dit carrément qu'une bête, c'est un royaume. Donc, quand on vous dit que Mulroney est la bête, ça ne peut être. Quand on vous dit que Reagan est la bête, ça ne peut pas être. Mais non, l'Amérique pourrait être la bête, le Canada pourrait être la bête, mais pas Mulroney. Parce que Mulroney est un individu. Donc, il faut comprendre tout de suite qu'en parlant d'une bête, on ne parle pas d'un individu. Mais non, c'est sûr que tout royaume a un roi. Tout royaume a un roi. Donc, chaque bête aura un homme qui la dirige. Vous voyez, un homme qui est son chat. Mais l'homme lui-même n'est pas la bête. La bête est un royaume. Il y en a qui vous disent, c'est incroyable les inventions que certaines donnent à les prophéties. Vous voyez, et on a déjà vu la première soirée qu'aucune prophétie devrait être d'une interprétation particulière. Il faut laisser la bête tout de suite qu'elle-même. Il ne faut pas simplement inventer ce qu'on veut voir là-dedans. Il y en a qui disent que la bête, c'est un ordinateur en Belgique. Vous avez déjà entendu ça. Il y en a qui le disent. C'est ça qu'ils pensent réellement. Mais où dans la Bible est-ce que ça nous donne l'idée qu'une bête, c'est un ordinateur? Jamais. La bête, dans la Bible, vous allez voir que les bêtes, c'est toujours des royaumes. Et d'ailleurs, même dans nos journaux, on se sert de cette même manière. Le Canada, c'est un castor. L'Amérique, c'est un aigle. La Russie, c'est un ours. L'Angleterre, c'est un lion. La France, c'est un coq, etc. Donc, on donne des animaux comme symbole de pays. Et Dieu faisait la même chose à travers les prédictions. Donc, quand Daniel nous parle d'une bête, c'est évident. Il dit le quatrième. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume. Donc, quand l'apôtre Jean nous parle d'une bête, ça ne devrait pas nous étonner. On ne devrait pas s'attendre à voir une vraie créature avec les pieds d'un ours et la tête d'un lion et le corps d'un léopard sortir de l'Atlantique. Non, ce n'est pas ça qu'on s'attend à voir. Alors, justement, la Bible est en train de nous décrire un royaume. Un royaume qui doit jouer un rôle dans l'histoire du monde. Alors, justement, quand nous arrivons là, on voit ce que c'est symbolique. La bête, l'animal, représente un royaume. Maintenant, que représentent les vents et la mer? Car si la bête qui sort de la mer, parce que les vents ont soufflé sur cette mer, est symbolique, si la bête est symbolique, c'est évident que les vents et la mer doivent être aussi symboliques. Et pour vous montrer, j'ai choisi un texte qui, pour moi, est très clair. C'est la page 617 de l'Ancien Testament. 617 de l'Ancien Testament, c'est Jérémie 4, 11. Jérémie 4, et c'est le verset 11, à la page 617 de l'Ancien Testament. Et vous allez voir que représente le vent. Car comme nous avons vu, l'animal, c'est une bête, c'est un royaume, c'est un symbole. Maintenant, quel est le symbole du vent? 617 nous dit ceci. Alors, 617, c'est Jérémie 4, et c'est le verset 11. Notez, ça dit, « En ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés du désert, sur le chemin de la fille de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici le quoi. Le destructeur s'avance comme les nuées. Ces chars sont comme un tourbillon. Ces chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Maintenant, de quoi est-ce qu'il parle en disant tout cela? Ça devient clair en lisant le restant du chapitre, qu'il ne parle pas d'un vrai vent, mais qu'il parle de la guerre. Le tourbillon, c'est les chars, les chevaux, qui sont plus légers que les nuées. Donc, le vent qui vient, c'est les guerriers. La guerre, la destruction est appelée un vent. Maintenant, pour noter ça encore plus clair, je retourne avec moi dans le même livre de Jérémie, la page 668. Jérémie 51. Jérémie 51. Quand les anges retiennent les ventes, c'est qu'ils retiennent les guerres. Les guerres. Justement, notez ce que ça dit en Jérémie 51, verset 1. Jérémie 51, verset 1, c'est à la page 668. Pardon, 668. 668. Jérémie 51, verset 1, la page 668. Ça dit, ainsi parle l'Éternel. « Voici, je vais lever contre Babylone et contre les habitants de la Caldée un vent destructeur. » Mais non, est-ce que le vent a détruit Babylone? Est-ce que Babylone a été vaincu par un vent? Nous avons étudié ça hier soir. Et vous avez bien vu que c'était la guerre qui a vaincu Babylone. Justement, la guerre qui a été faite par l'armée des médo-versants. C'est ça. Alors, justement, et si vous lisez plus loin dans le même chapitre, vous verrez, regardez le verset 28. Car ça dit, il va lever contre eux un vent, dans le verset 1. Mais dans le verset 28 du même chapitre, ça dit, « Préparez contre elles les quoi? » Les nations, les rois de Médie. Donc, les rois des médo-versants. C'était eux le vent qui a venu détruire Babylone. Babylone n'a pas été détruit par un tourillon, ni par un oragan, mais par la guerre. Donc, les vents, c'est les guerres. Donc, un vent qui agite la mer, c'est quoi la mer? Donc, regardons pour retrouver quelle est la mer. Regardez dans le même chapitre, puisqu'on est là, Jérémie 51, et notez ce que ça nous dit au verset 42. « La mer est montée sur Babylone. » Notez, à la page 669, Jérémie 51, verset 42, nous dit, « La mer est montée sur quoi? » Sur Babylone. Mais est-ce que Babylone a été inondée par la mer? C'est quoi ici la mer qui a inondé Babylone? Notez le texte juste en haut. « Et quoi? » « Babylone est détruite au milieu des quoi? » « Des nations. » « Des nations. » Ensuite, il appelle les nations. « La mer est montée sur Babylone. » « Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. » « Ses villes sont ravagées. » Pour vous prouver que ce n'est pas une vraie mer, le verset 43 nous dit, « La terre est aride et déserte. » « La terre est aride. » Vous savez, si c'était une vraie mer qui aurait recouvré Babylone, la terre ne serait pas aride ni déserte. Donc, la mer de quoi on parle ici, c'est justement les nations. Maintenant, pour établir cela, tournez avec moi à la page 243 du Nouveau Testament. Nous retournons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Maintenant, plusieurs fois, il y a des gens qui viennent à mes conférences et disent, « Frère, dis, écoute, on n'a pas à chercher tout ça. Dites-nous quels sont les symboles, on va les comprendre. » Mais justement, je ne peux pas vous donner ces symboles sans vous montrer que c'est la Bible qui les donne. Vous voyez, je veux que vous soyez bien en clair, que ce n'est pas moi qui vous donne cette interprétation, mais que vous la sortez de la Bible vous-même. C'est-à-dire que la Bible s'interprète elle-même. Et il y en a qui ont dit, « Frère, dis, on aime vos conférences parce que c'est la Bible qui parle. » Et c'est ça que j'aime dans les conférences qu'on fait, c'est que c'est la Bible qui parle. Maintenant, regardez la page 243, Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15, et qu'est-ce que ça nous dit? « Et il me dit, les eaux, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des quoi? » « Des peuples, des foules, des quoi? » « Des nations et des langues. » Donc, la mer ou les eaux, c'est bien dit dans la prophétie biblique, est une représentation des nations. Maintenant, nous pouvons retourner à Daniel 2 et tout va devenir clair. Daniel, chapitre 7, c'est la page 734, et vous devrez garder le doigt là parce qu'on va y revenir assez souvent. La page 734, c'est Daniel 7, et maintenant nous pouvons comprendre le verset 2. Alors, en verset 2, Daniel 7, 2, ça dit, Daniel, comment ça? Il dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Donc, il voyait de la guerre, de l'agitation, c'est-à-dire sur la mer, c'est-à-dire parmi les nations. Et il dit, « Et quatre grands animaux sortirent de la mer. » Donc, « Quatre royaumes vont s'élever au-dessus de la mer, c'est-à-dire au-dessus des autres nations. » Et quel est le premier animal qu'il voit? Ça dit, justement, au verset 4, « Le premier, c'est-à-dire la première bête, était semblable à un lion. » Donc, « La première bête était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. » Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et vit debout sur ses pieds comme un homme. « Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second. » Maintenant, arrêtons ici avec cet animal, cette bête, le lion à deux ailes. Que représente le lion? Qu'est-ce que ça représente? Maintenant, vous allez noter que dans le verset qui suit, en verset 5, ça dit, « Et voici un second animal. » Un second animal était semblable à un quoi? Un ours. Un second animal était semblable à un ours. Maintenant, je vais arrêter là. Et la raison que je vais vous dévoiler, c'est parce que je vais vous montrer comment ne pas interpréter les promesses. Comment ne pas les interpréter. Car il y a certains qui vont lire ça, et ils vont se dire, « Ah, je comprends! » L'Angleterre, c'est le lion. Et il a reçu les ailes d'un aigle, c'est l'Amérique. Et l'ours, c'est la Russie. Donc, dans les derniers jours, l'Angleterre, avec les avions américains, vont se foncer sur la Russie. Et l'ours va vaincre le lion, c'est-à-dire la Russie va battre l'Amérique et l'Angleterre. Ça, c'est une interprétation particulière. Et si vous ne savez pas plus, je pourrais presque vous la convaincre que c'est ça. Si vous ne connaissez pas exactement, vous dites, « Ah oui, mais ça a l'allure, c'est vrai, l'ours, c'est la Russie, c'est vrai que l'Angleterre, c'est le lion. » Et justement, c'est pour ça que c'est bien de se servir des révérences et d'au lieu de forcer sur la Bible une interprétation particulière, de laisser la Bible s'expliquer elle-même. Car il y a des indices là-dedans qui font tous faire face. Il faut que chaque indice soit pris dans son contexte et qu'on voit qu'elle est, qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de ce lion, au sujet de cette ours. Et vous allez voir que ça devient clair, même dans le livre de Daniel lui-même et dans d'autres écritures, qui est le lion, qui est l'ours. Et vous allez voir que ça va tout ensemble. Et c'est justement en regardant tous les versets sur un sujet que vous allez pouvoir vous appuyer un texte sur l'autre pour justement comprendre quelle est la certitude de la fin. Maintenant, pour voir qui est le lion, tournons en Jérémie, chapitre 50, à la page 667 de l'Ancien Testament. 6667. 6667. Car rappelez-vous que cette prophétie a été donnée à Daniel, donc c'est dans les souliers de Daniel qu'on doit se mettre. C'est-à-dire qu'on doit se mettre dans l'idée de Daniel. Qui est ce lion? Maintenant, la Bible est très claire, car le livre de Jérémie nous l'explique. C'est Jérémie, chapitre 50 et le verset 43, au bas de la page 667. Et ça nous dit, « Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici tel qu'un lion, il le montre des rives orgueilleuses du journais. » Donc, qui est le lion? Babylone. Et ça nous dit clairement au verset 43, à la page 667 de l'Ancien Testament. Jérémie, 5 ans, 43 et 44, nous dit que le roi de Babylone, c'est lui qui monte comme un lion. Donc, le lion, c'est Babylone. D'ailleurs, je devrais vous dire que les archéologues qui ont fait des digues dans les anciennes villes de Babylone, ils ont retrouvé que sur les portes de Babylone, et surtout la fameuse porte qui s'appelait la porte d'Ishtar, et vous pouvez même voir des dessins de ces portes dans n'importe quel dictionnaire biblique, ou même la rousse sur les articles de Babylone. Vous verrez dans les enceintopédies cette fameuse porte d'Ishtar. Et sur la porte d'Ishtar, qu'est-ce qu'on trouvait à l'entrée de la ville de Babylone? Des lions avec des ailes d'aigle. Mais dans le côté des ailes d'aigle, c'est aussi expliqué à la page 700, 768 de l'Ancien Testament. Alors, 768 de l'Ancien Testament, c'est le livre de Habakkuk, Habakkuk, et c'est le chapitre 1 et le verset 6. Donc, c'est la page 768. 768, et notez ce que ça dit, le livre d'Habakkuk, chapitre 1, verset 6. « Voici, je vais susciter les Chaldéens. » Rappelez-vous que les Chaldéens, c'était les Babyloniens. C'était un autre nom pour les Babyloniens. « Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple foribond et impétuleux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer des demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. » J'aimerais que vous notez aussi que Dieu parle d'un royaume dans le singulier. Ici, il parle du peuple des Chaldéens, les Chaldéens, et après, il dit « il », « il » vient. Donc, il ne faut pas se confondre. Souvent, Dieu parle dans le sens singulier d'un royaume. Une bête, il appelle la bête ou le animal, donc un animal, « il », « il ». Mais quand il dit « il » va venir, souvent, il parle dans le sens singulier, mais en réalité, il parle de la nation entière, donc au pluriel. Ça, je vais le confirmer aussi. Mais ça dit en verset 7, « il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. » Alors, regardez le verset 8, le dernier parti, la dernière partie du verset 8. « Il vole comme quoi ? Comme l'aigle qui fond sur sa proie. » Donc, le lion, c'est bien un symbole de Babylone, qui arrive avec les ailes d'un aigle. C'est exactement ce qu'Abbacuc a dit, que Babylone arriverait comme un aigle pour foncer, pour fondre sur sa proie. Donc, on voit que Babylone est le lion. Et cela se confirme de plus loin, vous allez voir pourquoi, justement. Parce que ça va être une parallèle de ce que nous avons déjà vu. Donc, notez comment les prophéties se confirment entre eux. Et il y en a qui disent, « Mais comment vous êtes sûrs de ça ? » Vous allez voir pourquoi on est sûr. C'est de même qu'on peut prendre des bouts de bois. Vous savez, ça m'a toujours étonné, comment on peut prendre des deux par quatre, et bâtir une grande maison qui est solide. Vous avez déjà imaginé de prendre un petit bouts de deux par quatre, et vous les louez d'une certaine manière, et ça devient aussi solide que même à l'envoi de 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 l'envoi. Donc, Pierre dit qu'on fait bien de prêter attention à cette parole prophétique qui est justement, certes, elle est sûre, mais plus sûre qu'une voix qu'on entendrait du ciel. Donc, notez maintenant, on a compris qui est le lion. Donc, qui est l'ours ? Qui est l'ours ? On sait que l'ours, c'est la puissance qui va vers le lion. Car si vous retournez maintenant dans le livre de Daniel, chapitre 7, cela devient clair. Car il dit que la première bête qu'il a vue, c'était le lion. Mais après le lion, Daniel nous dit dans le chapitre 7 et le verset 5, « Et voici un second animal était semblable à un ours. » Alors, peut-être que je devrais expliquer pourquoi ça nous est dit que le lion a perdu ses ailes et qu'il s'est tenu debout comme un homme. C'est parce que le royaume de Babylone est devenu sévilisé. Babylone, c'est vrai, à un moment donné, elle était une puissance qui voulait vaincre le monde. Mais rappelez-vous que Nabucadetsar a été converti. Nabucadetsar, le roi de Babylone, après qu'il a vu Dieu délivrer les trois hommes dans le feu, les trois jeunes hébreux qui ont été délivrés dans le feu, par un quatrième qui était semblable au fils de Dieu. Après qu'il a compris, après avoir perdu la tête pendant sept ans, la Bible nous dit que la pensée lui est revenue. Et là, il s'est tenu debout dans son royaume et il a dit « Il y a un vrai Dieu dans les cieux » et c'est le Dieu d'Israël. Donc, Nabucadetsar a été converti, il a reçu le cœur d'un homme et c'est ça qui a donné à l'empire de Babylone un cœur humain. C'est-à-dire, il a été converti. Mais ensuite, rappelez-vous que ses fils et son petit-fils Belshazzar a retombé dans le péché et il y a eu la main qui a écrit sur le chaud « Péser, péser, diviser » et on sait qu'une autre puissance a vaincu Babylone. Et donc, quelle était la puissance qui a vaincu Babylone ? On a déjà lu cela hier soir. C'était en chapitre 5, justement. Chapitre 5 et c'était le verset 28. Ça dit « Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Medes et aux Perses. » Donc, c'était l'empire Médopersan qui a vaincu Babylone. Et c'est intéressant parce que quand ça nous parle de l'ours, ça dit que l'ours se tenait sur un côté, il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Les croix mangent beaucoup de chair. » Mais donc, pourquoi est-ce que l'ours se lève sur un côté ? C'est simplement parce que les Perses ont devenu plus fort que les Medes. Et ce qui était au commencement l'empire Médo-Persan, ensuite est devenu simplement l'empire quoi ? Perçant. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que l'ours s'est tenu sur un côté, c'est-à-dire les Perses ont devenu plus fort que les Medes. Quelles sont les trois côtes dans la gueule de l'ours ? C'est évident que c'est les trois provinces que Babylone a dû vaincre pour devenir, pardon, pas Babylone, mais que l'empire Persan a dû vaincre pour devenir une puissance mondiale. Quelles étaient ces trois provinces que l'empire Médo-Persan a vaincu pour devenir une puissance mondiale ? C'était justement Babylone, Égypte et la Libye. Voilà les trois provinces que l'ours a dû avaler pour devenir la puissance mondiale qu'il est devenu. Donc on voit qu'en 605 avant Jésus-Christ, Babylone était la puissance mondiale. Mais ensuite, en 538 avant Jésus-Christ, l'empire Médo-Persan a vaincu le lion. Donc c'était l'ours qui était le plus fort. Mais ensuite, regardez le verset 6 du chapitre 7. Ça dit, après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes, quatre ailes, comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Donc on voit une troisième pète. Maintenant, quelle est cette pète-là ? Vous allez voir comment la Bible se confirme et comment les prophéties se répètent et s'enlargissent. Tournez avec moi au chapitre 8 de Daniel, Daniel chapitre 8. Et j'aimerais que vous notez justement ce que ça nous dit au verset... D'abord, on devrait commencer à la page 735, chapitre 8, verset 3. Ça dit, je levais les yeux, je regardais et voici un bélier. Un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Justement, deux cornes, comme vous allez pouvoir le constater plus loin. Mais ça dit, un bélier se tenait sur le fleuve, il avait des cornes. Et maintenant, regardez le verset 5. Comme je regardais attentivement, voici un quoi ? Un bouc venait de l'Occident. Et ce bouc avait, selon le verset 5, il venait de l'Occident, il parcourait toute la terre à la surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne. Mais qu'est-ce qui est arrivé un peu plus loin ? Regardez bien ce que ça dit en verset 8 du même chapitre. « Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élèvèrent pour la remplacer aux quatre grands des cieux. » Maintenant, venons au verset 20. Descendez au verset 20 et vous allez voir que la Bible s'explique. Ça dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des quoi ? Des mèdes et des fêtes. Maintenant, notez que ce bélier qui avait deux cornes est le même que l'ours qui s'élevait sur un côté. Et on n'a pas le temps à lire tout le chapitre. Vous allez voir que le bélier avec deux cornes, une de ses cornes s'élevait plus haut que l'autre. De même que l'ours s'élevait sur un côté, la Bible nous dit que l'une de ses cornes, vous voyez c'est le verset 3 justement, il avait des cornes, ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. C'est le chapitre 3, 8, verset 3. Ça dit qu'il y avait des cornes, mais l'une était plus haute que l'autre. Donc, voyez que la prophétie se confirme. De même que l'ours s'élevait sur un côté, une des cornes est devenue plus haute que l'autre. Et ça nous explique en verset 20 que ce bélier que tu as vu, ce sont les rois des bêtes et des fêtes. Maintenant, notez que sous le symbole d'une seule bête, on représente l'empire médo-perçant. Donc, il ne faut pas penser qu'il y avait un empire des bêtes et un autre empire des perses. Non, non. L'empire médo-perçant était bien symbolisé sous une seule quoi? Une seule bête. Donc, on voit que l'ours, qui était une bête, représentait de même que le bélier, l'empire médo-perçant, qui a suivi justement le lion, le royaume de Babylone. Maintenant, nous arrivons à la date 331. 331 avant Jésus-Christ, et un autre royaume est venu vaincre le royaume de l'épaisse. C'était le royaume d'Alexandre le Grand. Le royaume d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire le royaume de la Grèce, que dans l'ancien temps était appelé le royaume de Javan. Et c'est pourquoi, quand verset 20, ça dit le bouc, le bouc, c'est le roi de quoi? De Javan. Et comme je vous ai dit hier soir, dans la Bible de King James, justement, ça nous dit carrément, le bouc, c'est la Grèce. Le bouc, c'est la Grèce. Donc, le mot Javan, c'est le mot la Grèce, vous pouvez rechercher ce mot Javan dans le Larousse, dans l'impôt que le dictionnaire, et vous allez vérifier que le mot Javan, c'est l'ancien mot pour la Grèce. Donc, nous avons la Grèce. Maintenant, regardez encore comment ça se confirme. Là, on est au chapitre 8, vous allez voir que ça va confirmer qu'il y a le Léopard. Car, notez que le bouc, qui avait une corne, dans le récit de l'intérieur, ça dit la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Alors, les quatre cornes, et ça c'est important parce que vous allez apprendre maintenant qu'elle est une corne. Rappelez-vous que ce soir, le sujet, c'est l'énigme de la roi. Une petite corne. Une petite corne, donc il faut savoir qu'elle est une corne, qu'est-ce que ça représente une corne. Le verset 21 vous le dit. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer sept cornes brisées, ce sont quatre rois. Royaumes. Donc, une corne, c'est un royaume. Et les quatre cornes sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette quoi ? Nation. Donc, vous voyez que les quatre têtes, retournées en chapitre 7, et vous allez vous rappeler qu'au verset 6, ça dit à Pêche-la, je vais regarder, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes. Quatre têtes. Donc, on voit que le léopard avait quatre têtes, et que le bouc avait quatre cornes. Donc, on voit que les ailes représentent la vitesse avec quoi l'empire de la Grèce, l'empire d'Alexandre le Grand, allait vaincre le monde. Mais, justement, Dieu nous fait comprendre que l'empire grec, l'empire de Java, après la mort d'Alexandre le Grand, allait se diviser en quatre royaumes. Et c'est justement les quatre royaumes des généraux d'Alexandre le Grand, qui étaient justement Lissimac, Cassandre, Sénucas et Ptolemy. Ptolemy, vous vous rappelez, était en Égypte, et ces différents généraux se sont placés vers les quatre directions de la Terre pour diviser le royaume d'Alexandre le Grand. Et la Grèce a continué dans ces quatre têtes, qui, dans le chapitre 8, sont appelées quatre cornes, qui sont expliquées à être quatre royaumes qui sortiront du royaume de la Grèce. Donc, tout devient clair. Babylone, l'empire médo-persan, et Babylone est devenue une puissance mondiale en 605 avant Jésus-Christ. Ensuite, dans l'année 538, l'empire médo-persan, et depuis la puissance mondiale, mais ensuite, en 331, avant Jésus-Christ, c'était la Grèce. La Grèce a vaincu l'empire persan. Maintenant, qu'est-ce qui devait arriver ensuite? Regardez bien le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grands dents de quoi? Il avait de grands dents de fer, et s'ajoute, il mangeait, brisait, foulé aux pieds, ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait quoi? Dix cornes. Dix cornes. Donc, nous allons encore pouvoir voir que ça se confie. Maintenant, je voudrais clarifier une chose. Parce que, comme j'ai déjà dit, la Bible, souvent, parle d'une bête au singulier. Elle parle d'une tête au singulier. Elle parle d'une corne au singulier. Mais rappelez-vous qu'une bête, ça représente quoi? Un royaume. D'ailleurs, notez encore une fois le verset 23 du chapitre 7. Ça dit, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième, quoi? Royaume. Mais pour vous montrer que, bien qu'il dit que la bête est un royaume, il nous parle de ce royaume au singulier. Parce qu'au verset 17 du même chapitre, il dit, ces quatre grands animaux, ce sont quatre, quoi? Royaume. Alors, qui a raison? Est-ce que la Bible se contredit? Là, il dit que les quatre bêtes sont quatre rois. Mais est-ce que c'est des rois ou est-ce que c'est des... Royaume. Dans le verset 23, il nous dit la quatrième bête, c'est un quatrième royaume. Mais dans le verset 23, il dit que c'est un royaume. Dans le verset 17, il dit que c'est un royaume. Ça ne devrait pas nous confondre. Simplement, on doit comprendre que Dieu parle du roi comme représentant le roi. Le royaume. Et c'est très important parce que plus loin, nous allons voir que la bête nous parle, ou je veux dire, la Bible nous parle de ces cornes qui se trouvent sur la bête comme étant singuliers. Au singulier, il nous dit la corne, il fera ou elle fera. Et on peut se confondre parce que si on pense que cette corne est un individu, ou si on pense que la bête est un individu, on va manquer justement ce que la Bible est en train de nous dire. Car il faut se rappeler que la bête n'est pas simplement un roi, mais un royaume. Et que la corne n'est pas simplement une corne, ou un homme, ou une femme, etc. Non, la corne, ça nous a déjà dit, les quatre cornes sont quatre royaumes. Donc les dix cornes doivent être dix royaumes. Mais non, rappelez-vous que la quatrième d'âge avait les grands dents de fer. Donc nous avons dit tout cela pour arriver à la même chose qu'on a dit il y a ce soir. Si vous trouvez ça niaiseux, parlez à Dieu parce que c'est lui qui se répète, c'est pas moi. Il y en a qui disent, frère, dites, vous vous répétez, mais justement la Bible se répète. Donc si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas la Bible. Mais justement, Dieu sait qu'on est très épais. Alors il répète la chose pour que ça rentre, pour que ça rentre. Alors justement, vous allez vous rappeler maintenant que tout devient clair. Le lion, c'est le même que la tête d'or. Ça représente quoi? Babylone. Ensuite, vous avez l'ours qui représente la même chose que la poitrine d'argent qui est justement l'empire quoi? Médopersan. Donc Babylone, Médopersan. Ensuite, vous avez le ventre et les cuisses. Et j'ai noté que les cuisses devaient être aussi des reins. Donc le ventre et les cuisses, comme dit Daniel II, sont la même que le léopard. Ça représente l'empire grec. Ensuite, il devait y avoir un quatrième royaume qui était un royaume de fer. Et notez le parallèle que justement la Bible nous dit que cette quatrième mer avait des grands dents de fer. Donc on voit que ça représente quoi? Rome. C'est Rome qui a vaincu la Grèce en 168 avant Jésus-Christ et qui a continué comme une puissance mondiale jusqu'à l'année 476 notre ère. Donc notez que la prophétie est en train de venir de plus en plus loin. Amen. Maintenant, ce qui est très important de noter, car il y a certains qui ont essayé de jongler les prophéties de leur manière, ils ont eu tendance de vouloir mettre des parenthèses entre les prophéties. Maintenant, je veux vous dire que Dieu n'a pas de point d'aveuglement. Amen. Et ce que je veux vous dire là, il faut que vous comprenez que je n'ai pas commencé à faire ça hier. J'ai étudié les prophéties depuis un bon bout de temps. Quelqu'un m'a demandé depuis combien de temps. J'ai été converti à l'âge de 13 ans. Et quand j'étais converti à Christ, bien que j'étais élevé catholique, je n'étais pas converti. Le jour est venu où j'ai vraiment connu Jésus comme un sauveur personnel. C'était à l'âge de 13 ans. Et je me suis mis à l'air à vie. J'ai trouvé les livres de Daniel et de l'Apocalypse très fascinants. Et tout de suite, j'ai été aux librairies à chercher six, ça, l'autre sur les prophéties. Et j'ai commencé à étudier. Et quand j'étais à l'université, c'était ça justement ma spécialité. C'était les prophéties. Et je connais toutes les interprétations qui n'ont jamais été données sur les prophéties. J'ai justement un livre que je pourrais vous emmener. C'est en anglais. Mais ça vous donne toutes les interprétations qui n'ont jamais existé sur les prophéties. Et comme je l'ai dit hier soir, il y a certains qui veulent mettre toutes les prophéties au passé. On les appelle les préterrices. Il y a des interprètes qui veulent mettre toute la prophétie dans l'avenir. On les appelle les futuristes. Mais justement, ça devient évident en étudiant la Bible qu'on ne peut pas mettre ça tout au passé. Mais on ne peut pas non plus mettre tout dans l'avenir. Si on essaie de remettre le lourd, l'ours et le léopard dans l'avenir, on est en train de complètement mêler les prophéties. Car rappelez-vous que la prophétie, c'est l'histoire écrite à l'avance. Ça commence dans les jours du prophète et ça continue jusqu'à la fin du monde. Mais non, est-ce que Dieu a des points d'aveuglement? Est-ce que Dieu a manqué quelque chose? Non. Dieu n'a rien manqué. Et la preuve en est qu'en parlant du lion, ensuite il nous dit qu'il n'y aura un ours. Et il n'y a pas de gâte, il n'y a pas de trou là-dedans, il n'y a pas de vide. C'est pour ça que j'aime les bêtes plus près. Des fois ma femme, elle aime donner le plus d'espace, surtout si on est sur une grande scène, elle aime des fois les bêtes plus... Et je dis non, non, laisse-les bien serrer parce que je veux que le monde comprend que quand Babylone est tombée, l'ours est monté. Et quand l'ours est tombé, la médo-persée est tombée, la graisse est montée. Il n'y a pas de vide là-dedans. Et quand la graisse est tombée, c'était Rome qui a monté. Mais non, non, il y a certains qui ont venu mettre une parenthèse à la croix. Il y a certains interprètes qui disent que quand Jésus est mort sur la croix, ils disent que l'horloge prophétique est arrêtée. Mais Dieu n'a pas de point d'aveuglement et rien n'arrête pour lui. Amen. Et la preuve en est que cette prophétie passe au-dessus de la croix et continue jusqu'à l'année 476 et tout le monde est d'accord. Réfléchissez. Babylone n'a pas tombé à la croix. Babylone, je devrais dire Rome. Rome n'a pas tombé à la croix. Rome a vaincu la graisse en 68 avant Jésus-Christ. Mais Rome existait dans les jours de Jésus. Elle existait après les jours de Jésus. Et elle existait jusqu'à l'année 476, notre ère. Donc, bien que c'est possible, bien que c'est possible dans d'autres prophéties qu'il y a des parenthèses, une chose est claire, il n'y a pas de parenthèses dans cette prophétie. Il y en a qui ont voulu chercher des parenthèses dans d'autres prophéties. Mais pour maintenant, on se fie à Daniel 7. On est en train d'étudier Daniel 7. Et ce que vous pouvez comprendre tout de suite, c'est qu'en Daniel 7, la croix n'a rien changé dans cette prophétie. Car Rome a continué jusqu'à 476 et tout le monde le sait. Et 476 nous amène à la chute de l'Empire romain. Mais est-ce que la prophétie finit là? Non. Parce qu'en 476, quand Rome est tombée, dix corps devaient s'élever de ce roi Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a dit en Daniel chapitre 2? C'est bien dit que les jambes de fer, et on devrait peut-être le lire, ça le dit justement en Daniel chapitre 2. Nous l'avons lu hier soir. Daniel chapitre 2. Et vous allez noter ce que ça dit. Daniel chapitre 2. Et c'est justement le verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de poitiers, et en partie de fer, ce royaume sera quoi? Divisé. Divisé en quoi? Divisé en dix orteils. Vous voyez? Donc les dix orteils sont les mêmes que les dix cornes. Et notez, notez bien, que les dix cornes devaient s'élever quand le royaume de Rome tomberait. Car c'est le royaume de Rome qui doit être lui-même divisé en dix orteils. Donc vous voyez, c'est impossible de prendre cette prophétie. Et de dire, oui, Rome est tombé en 476, mais les dix orteils ne sont pas encore là. Il y a toujours eu, et surtout dès nos jours, et je dois vous dire que ces interprètes-là ont devenu forts dans les années 1900. On les appelle les futuristes, et c'est une certaine branche des protestants qui avaient eu des influences des jésuites, d'une certaine école jésuite, qui ont pris l'idée que cette prophétie était tout dans l'avenir. Ils ont voulu donner l'idée que les orteils, les dix orteils, les dix cornes étaient tous dans l'avenir. Mais vous n'avez qu'à réfléchir, et je peux vous établir, que la majorité des interprètes chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, ont toujours compris, ce que la Bible met bien au clair, que quand l'Empire romain devait tomber en 476, Rome devait être divisé en dix orteils, en dix cornes. D'ailleurs, vous notez que les dix cornes sont sur la quatrième bête. Notez, les dix cornes sont sur la quatrième bête, c'est-à-dire les dix cornes doivent sortir de la quatrième bête. Donc c'est évident que ces cornes ne peuvent pas sortir 1000 ans ou 1500 ans après que Rome est tombée. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est que chaque bête se suit, et justement, chaque bête qui suit, c'est justement la puissance qui a vaincu la bête précédente. C'est-à-dire, l'ours suit le lion parce que c'est l'ours qui vainque le lion. Le léopard suit l'ours parce que c'est le léopard qui vainque l'ours. Et la bête, qu'on ne peut même pas décrire, elle vainque le léopard, et c'est pour qu'elle suit le léopard. Maintenant, ensuite, les dix cornes suivent la quatrième bête parce que c'est les dix cornes qui vainquent la quatrième bête. Rappelez-vous que quand Rome a tombé, quand Rome a été vaincu, qu'on vit, c'était par les dix tribus barbares de Rome. Mais non, c'est sûr que ces tribus sont encore avec nous. Et ils ont raison à dire que le marché commun ressemble à ces dix cornes. Oui, parce que c'est évident que les Français, les Anglais, les Espagnols sont encore avec nous. Et c'est justement ce que la prophétie nous dit, que c'est dans les jours de ces rois que Dieu suscitera un royaume. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est de ne pas chercher les dix cornes dans l'avenir, simplement. Ah oui, c'est évident qu'il y aura les nations d'Europe jusqu'à la fin, car Jésus reviendra dans les jours de ces cornes, la Bible nous le dit. Mais il faut comprendre que ces cornes devaient s'élever à la division de l'Empire romain. Car la Bible nous dit, les jaunes de fer seront divisées en dix orteils. Mais non, je vais vous faire comprendre quelque chose que beaucoup ont semblé oublier. Rome est déjà tombée. Les Césars, il n'y en a plus. L'Empire romain est tombé, et il est tombé en 463, 16. Donc, ce n'est pas nécessaire de chercher un vide ou de chercher un trou. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, en 476, quand Rome est tombée, dix cornes se sont levées. Quels sont les dix cornes ou les dix royaumes qui se sont levées pour vaincre Rome et pour remplacer l'Empire romain en Occident? Maintenant, simplement ceci. Les Vandales, les Érues et les Ostrogoths. Les Francs, les Anglo-Saxons, les Allemands, les Visigoths, les Suebes, les Lombards et les Burgons. Et ce soir, si vous voulez confirmer ce que je viens de vous dire, j'ai emmené avec moi mon livre d'histoire de l'université, qui justement dit « invasion de l'Empire romain » et qui vous montre justement les Francs, les Anglo-Saxons, les Burgons, les Vandales, les Ostrogoths, les Visigoths. Et ça montre les Visigoths en Espagne, comme on a déjà donné l'explication de ces tribus. Les Vandales, les Érues et les Ostrogoths, c'était des puissances barbares qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que la prophétie s'est arrêtée quand Rome est tombée. La prophétie a continué jusqu'à nos jours. Et vous allez voir que la Bible avait prédit que ces trois cornes seraient remplacées et arrachées, déracinées par une autre petite corne. Maintenant, les Francs, c'est les Français, les Anglais, c'est évident, les Anglo-Saxons, les Visigoths, c'est les Espagnols, les Suèves, c'est les Portugais, les Burgons, c'est les Suisses, les Visigoths, c'est les Espagnols, et les Lombards, c'est les Italiens. Donc, nous avons les nations d'Europe. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux Vandales, aux Érues et aux Ostrogoths ? Vous n'avez qu'à chercher dans l'insectopédie, vous allez voir que les Vandales, le nom est encore avec nous, on parle du vandalisme. Les Vandales, c'était la tribu barbare qui a venu vandaliser Rome. Ils ont venu et ils ont pris les richesses de Rome, ils ont vandalisé, donc on parle du vandalisme, parce que c'était les Vandales. Les Ostrogoths, c'est une autre puissance. Les Érues, vous avez entendu parler d'Attila le 1, il pesait justement, les Érues étaient une branche des 1. Et c'est ces trois puissances des Ostrogoths, Vandales et des Érues, qui ont justement vaincu Rome. Et je vais vous prouver que c'est ça que la Bible nous dit d'ailleurs. Regardez les points d'année, chapitre 7, et notez bien ce que ça dit. Chapitre 7, verset 8, haut de la page 735. C'est très important, parce que là on arrive à quelque chose que si vous manquez, vous allez manquer la plus grande preuve de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Notez ce que ça dit en verset 8, ça dit « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle ». Maintenant regardez bien, et trois des trois, trois des premières, trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Donc c'est bien trois des premières cornes qui furent arrachées. Maintenant quand vous allez étudier l'histoire de Rome, vous allez voir que c'est vrai, quand Rome est tombée en 476, dix royaumes, dix tribus barbares sont devenus les puissances de Rome. Mais les trois premiers royaumes qui ont fait guerre contre Rome, c'était justement les Vandales, les Érues et les Ostrogos. Et les guerres des Vandales et des Ostrogos et des Érues sont les premières guerres qui ont été lancées contre l'Empire romain. Et ça nous dit justement trois des premières cornes furent arrachées par ces petits cornes. Mais on sait que Rome est tombée en 476, et on sait que les nations d'Europe se sont levées à ce moment-là. Il y en a qui attendent encore la chute de l'Empire romain. Justement ils doivent prêcher que l'Empire romain va se remettre en forme pour qu'il peut retomber, pour que dix orteils puissent se relever et pour qu'une autre petite corne puisse se lever au milieu d'eux. Donc ils essayent de remettre dans l'avenir ou répéter la prophétie qui a déjà été accomplie. L'Empire romain est tombé, et quand l'Empire de Rome est tombé, les nations d'Europe ont monté. On n'a pas à attendre de nouveau les nations d'Europe. Ils sont déjà là, ils sont là depuis plus de mille ans. Mais dans ce que je dis ce soir, si vous pouvez simplement garder l'esprit ouvert et continuer à venir, je vais pouvoir l'établir sans aucune doute. Parce que je vais vous faire comprendre quelque chose, que ici vous allez noter que les cornes n'ont pas de couronne. Ils n'ont pas de couronne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore des royaumes. Mais quand nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que les cornes reçoivent des couronnes. Et c'est la preuve que maintenant ces élus barbares sont devenus des royaumes en Europe. Donc j'ai beaucoup à dire qui va confirmer tout ce que j'ai déjà dit. Mais ce qu'il faut comprendre justement, c'est que la prophétie, c'est l'histoire écrite en avance. Et comme je l'ai dit hier soir, réfléchissez, c'est très logique. Si la prophétie, c'est l'histoire écrite en avance, et si nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, c'est évident que nous sommes arrivés à la fin de la prophétie. Mais la chose qui va vous aider le plus, c'est ce que nous allons étudier maintenant au sujet de ces petits cornes. Parce qu'une fois que vous avez compris l'énigme de la petite corne, vous allez pouvoir vous placer dans les prophéties. Et quand nous allons arriver au livre de l'Apocalypse, vous allez comprendre quelque chose que vous n'avez jamais compris auparavant. Et je vais vous donner le goût. Gardez le doigt dans Daniel 7 et tournez avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Et c'est fort. Parce que ce que vous allez comprendre, c'est que si la prophétie, c'est l'histoire, écrite en avance, et si c'est vrai que nous vivons à la fin de l'histoire, c'est évident que beaucoup de la prophétie est déjà, quoi, accomplie. Pas toutes. Oh non, non, pas toutes. Il y a encore des choses qui peuvent arriver. La marque Labelle, c'est encore à venir. Le 666, c'est encore à venir. Les 7 Pléos, c'est encore à venir. Il y a beaucoup de choses qui se croient encore à venir. Mais il y a beaucoup de choses, frères et sœurs, qui sont déjà arrivées. Parce que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Maintenant, la preuve de cela se trouve ici. Et dans ce que nous allons dire dans les soirées qui viennent. Mardi soir, mercredi soir. Notez Apocalypse, chapitre 1, verset 1, la page 232 du Nouveau Testament. 232 du Nouveau Testament. C'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée, notez bien, pour montrer à ses serviteurs les choses qu'ils doivent, quoi, arriver quand? Bientôt. Bientôt. C'était des choses qui devaient arriver, quand? Bientôt. Maintenant, rappelez-vous que cela a été écrit dans l'année 100 de nos pères. Et Jésus dit à Jean, je te montre des choses qui doivent arriver, quoi? Bientôt. Et ce qui est intéressant, quand vous tournez au chapitre 12, vous voyez ce dragon. On va y parler, justement, mercredi soir, de ce dragon en grand détail. Vous allez comprendre quelles sont les sept têtes du dragon. Quelles sont les dix cornes du dragon. Mais quand vous notez chapitre 12, à la page 240, notez qu'au verset 3, ça dit un autre signe, et c'est bien un symbole, ça dit un signe paru encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes, sept croix. Où sont les diadèmes? Sur les têtes, notez, les diadèmes sont sur les têtes. Maintenant, regardez le chapitre 13 et le verset 1. Puis je vis monter de la mer une pète qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes, combien de diadèmes? Dix têtes et d'adèmes. Notez que quand on parle du dragon, les couronnes sont sur la tête. Donc les dix cornes ne sont pas encore des... Des royaumes. Des royaumes. Donc on parle des jours de chant, et vous allez pouvoir contacter tout cela. Mais quand nous arrivons à la bête, maintenant, tout d'un coup, la bête, les dix cornes, on dise quoi? Couronnes. Donc on parle après 476, après la chute de l'Empire romain, car quand Rome est tombée, les nations d'Europe sont devenues des royaumes. Donc après la chute de l'Empire romain, les cornes deviennent des royaumes, donc des couronnes sur la tête. Mais je dis cela pour vous montrer que Dieu n'a pas oublié les Moyen-Âge. Vous voyez? Dieu, dans sa prophétie, n'a pas sauté simplement de 476, la chute de l'Empire romain, jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de point d'adeuglement. Dieu voit le commencement dès la fin, la fin dès le commencement. Et il nous explique que quand l'Empire romain tomberait, les nations d'Europe s'élèveraient, et qu'ensuite ils deviendront des royaumes en Europe. Et maintenant il nous explique qu'est-ce qui devait se passer. Maintenant regardez, et justement, cette prophétie doit nous amener jusqu'au ton de la fin. Et ce que vous allez apprendre maintenant, ça va tout mettre au clair, et ça va devenir logique. Ok? Maintenant nous retournons à Daniel 7. Daniel 7. Car vous allez voir que dans la prophétie de Daniel 7, nous commençons dans le jour du prophète, nous commençons dans les jours du prophète, mais nous arrivons jusqu'à la fin des temps. Maintenant je vais vous prouver cela. Cette prophétie qui commence dans les jours de Daniel, finit à la fin du monde. La preuve, regardez Daniel 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. » Donc on voit que cette prophétie, qui commence avec Babylone, finit avec la venue de l'ancien des jours, et avec le fleuve de feu. Donc sans aller plus loin, vous pouvez voir que cette prophétie doit commencer dans les jours du prophète, c'est-à-dire dans les jours de 606, et doit nous amener jusqu'à la fin du monde. De même que la statue de l'Évoucaire d'Elsa a commencé dans les jours de Daniel, et nous amener jusqu'au jour que la pierre n'a pas l'image sur ses pieds. Et Dieu ne manque rien dans tout cela, il nous donne ce qu'il manque. Mais dans Daniel 2, il ne nous a pas donné tous les indices, il ne nous a pas donné tout ce qui devait se passer. Mais en Daniel 7, il nous ajoute des vérités. Là, il nous fait comprendre que oui, il y aurait dix cornes, il y aurait dix orteils, mais qu'une autre corne devait s'élever au milieu des quoi? Des dix. Maintenant, c'est là les indices que je vais vous donner pour comprendre l'énigme de ces petits cornes. La première indice, voilà, elle doit s'élever du milieu des dix. Du milieu des dix. Maintenant, regardez la prochaine indice, parce que vous allez le trouver justement dans le même texte de Daniel, chapitre 7, et c'est justement le verset 24. Ça dit, les dix cornes sont dix rois. Maintenant, ne vous faites pas confondre par ça, car rappelez-vous que Dieu parle d'un roi, mais en réalité, il parle du royaume. Ça dit, les dix cornes, ce sont dix rois, et en Daniel 8, 22, ça dit, les quatre cornes sont quatre royaumes. De même que ça dit, la bête est un roi, et de même que ça dit, la bête est un royaume. Donc, les dix cornes, qui sont dix roies, il y a dix roies, il doit y avoir dix royaumes. Les dix cornes sont dix roies qui s'éleveront de ce royaume, c'est-à-dire quand Rome est tombée, dix royaumes se sont levés. Un autre s'élevera quand ? Après eux. Donc, voilà deux indices qui nous aident à comprendre qui est cette petite corne. Cette petite corne devait s'élever du milieu des dix. Maintenant, ça, ça nous aide à comprendre où cette petite corne devait s'élever. Du milieu des dix, c'est-à-dire en Europe. Parce que les dix sont où ? En Europe. Si on parle de l'Espagne, de l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, la Portugal, c'est des pays européens, occidentaux, Rome-occidentaux. Donc, elles devaient s'élever du milieu des dix et après les dix. Après les dix, c'est-à-dire après la chute de l'Empire romain en 466. Mais ce qui est intéressant, elles doivent s'élever au milieu des dix et des premières. Parce que rappelez-vous que c'est cette petite corne qui devait justement faire quelque chose. Maintenant, si vous regardez le verset 24, ça nous dit, « Il sera différent des premiers, différent des premiers. » Et ensuite, ça dit en verset 24, « Et il abaissera quoi ? Trois rois. » Maintenant, notez qu'en verset 8, ça nous donne un autre indice. Ça dit, « Je considérais les cornes. » C'est le verset 8 du chapitre 7. « Je considérais les cornes. » Et voici notre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes, trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, je veux que vous comprenez que bien que c'est un royaume, bien que c'est une corne, il y a quand même un homme qui est son chef. Ça, c'est évident parce qu'un royaume a un roi. Et c'est important, on n'a pas oublié cela. Voilà. Donc, du milieu des dix, après les dix, différents des dix, un homme échappe parce qu'il a les yeux comme des yeux d'un homme et une bouche qui parlent avec arrogance. Mais notez que ça dit que cette corne devait abaisser trois cornes. Les trois premières cornes devaient être abaissées ou arrachées devant cette corne. Et allez vous renseigner, les premiers royaumes qui ont fait guerre à Rome, les premiers cornes, c'est-à-dire trois des premières cornes devaient être arrachées devant cette corne, c'était les Érules, les Vandales et les Ostrogoths. Et même les dates des guerres qu'ils ont fait. Les Érules ont lutté contre Rome dans l'année 493, les Vandales en 534 et finalement les Ostrogoths en 538. Et la défaite de Rome marque en 476, continue à descendre, à descendre, à descendre jusqu'à... Les Ostrogoths ont complètement vaincu Rome et Rome n'était plus dans l'Occident. Rome a dû aller se cacher dans l'Orient, dans la ville de Constantinople, la Byzance, etc. Mais là, on parle de ce qui devait se passer dans l'Europe de l'Ouest. Et il y a quelque chose d'important là-dedans que je devrais vous montrer aussi. Car dans les conférences qui viennent, nous allons voir où se trouve l'Amérique. Et j'aimerais vous noter quelque chose dans la prophétie. Et puis, elle commence à l'Est. Babylone se trouvait à l'Est. Ensuite, en Chomédo-Bersan, ça vient vers l'Ouest. La Grèce, c'est encore un peu plus vers quoi? L'Ouest. Ensuite, il y a Rome. Encore l'Ouest, c'est à l'Ouest de la Grèce, Rome. Ensuite, on va jusqu'à l'Angleterre et l'Espagne, qui est encore de plus vers l'Ouest. Et ensuite, on saute de l'Océan pour trouver l'Amérique. Donc, la prophétie, c'est comme le soleil. Elle se lève dans l'Est et elle se couche à l'Ouest. Et c'est justement ce que nous voyons dans la prophétie, qui commence dans l'Orient et qui voyage vers l'Occident. Et maintenant, nous sommes arrivés jusqu'à la chute de l'Empire romain, qui marque le commencement des Moyen-Âres. La chute de l'Empire romain, ça commence... La date des Moyen-Âres, 476 et le 5e siècle, date le commencement. Et on voit les royaumes d'Europe qui devaient s'élever. Mais un autre royaume devait s'élever du milieu des dix. Et après les dix, elles devaient être différentes des dix. Elles devaient avoir un homme comme chef. Elles devaient abaisser trois des premières cornes qui avaient vaincu l'Empire romain dans l'année 476. Ensuite, ça dit carrément en verset 21, notez le verset 21, que cette puissance qui allait être différente des dix devait faire quelque chose. Je vis cette corne, notez bien, faire la guerre aux saints. Donc cette corne devait faire guerre aux croyants. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura des persécutions dans l'avenir, la Bible nous le dit. Mais est-ce que les persécutions vont seulement se faire dans l'avenir? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des persécutions? Ah, il y en a déjà eu. Donc vous voyez, il y a certains, ils font un peu comme l'Autruche, non, l'Autruche, l'Autruche, ils mettent la tête dans le sable, ils oublient le passé. Vous voyez, ils oublient le passé. Donc ils cherchent pour tout dans l'avenir. Mais justement, il faut comprendre le passé, car rappelez-vous que Jésus a dit à Jean, c'est des choses qui doivent bientôt arriver. Bientôt arriver. Et ça, ça va vous aider à comprendre un peu où on se place dans ces prophéties. Parce que cette petite corne devait faire guerre aux croyants, ensuite, ça dit qu'elle devait parler avec quoi? Arrogance. Et c'est bien clair que cela devait se faire. Maintenant, nous sommes arrivés à une autre chose, et vraiment deux derniers indices, et il se trouve au verset 25. Notez le verset 25 du chapitre 7. « Il prononcera des paroles contre le Tréot, il opprimera les saints du Tréot, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains, pendant, et la moitié d'un temps et la moitié d'un temps, puis, puis, viendra le jugement. » Maintenant, ce que je veux que vous comprenez, c'est que cette prophétie commence dans les jours de Babilone, dans les jours de Daniel, et elle va de 606 à 538 à 331 à 168 à 476. Et après, elle dit, une petite longue va s'élever en Europe. Après l'année 476, elle va être différente, elle aura un homme comme chef, elle abaissera trois des nations, elle fera guerre aux croyants, elle parlera avec arrogance, et elle continuerait pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et puis, viendra le quoi? Le jugement. Maintenant, vous voyez tout de suite que si Rome est tombée, comme on voit la guerre, en 476, et que entre la chute de Rome et la commencement du jugement, c'est-à-dire la fin des temps, il y a un temps, des temps, et la moitié d'un temps, c'est évident que ça doit être une longue période. Réfléchissez. On dit que Rome tombe, parce que ça dit que quand la quatrième baie tombera, dix royaumes s'élèvera au milieu de eux, et qu'il y aura un temps, des temps, et la moitié d'un temps, puis viendra le quoi? Le jugement. Donc, on arrive jusqu'à la fin des temps. Maintenant, c'est ça qui est très important à comprendre dans les prophéties. Parce que quand ça dit ici, un temps, des temps, et la moitié d'un temps, il faut comprendre que c'est un temps symbolique. C'est évident qu'on ne dit pas, tu sais, « Maman, je ne vais pas être chez moi pour quelque temps parce que je vais aller en vacances pour un temps, des temps, et la moitié d'un temps. » Si on parle d'un temps littéral, on ne se sert pas de cette expression. Un temps, des temps, et la moitié d'un temps, c'est une drôle de façon de s'exprimer. Et d'ailleurs, notez que ce que nous voyons dans la prophétie, c'est des symboles. Vous avez le lion qui est symbolique, vous avez les côtes qui sont symboliques, vous avez les ailes qui sont symboliques, vous avez les têtes qui sont symboliques, vous avez les cordes qui sont symboliques. Est-ce qu'on ne devrait pas s'attendre que les temps sont aussi symboliques? Symboliques, c'est évident. On ne peut pas mettre un temps littéral dans une prophétie symbolique. Maintenant, quelle est l'explication? Tournez avec moi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, et nous allons presque terminer avec ceci. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, la page 240, et notez bien ce que ça nous dit au verset 14. La page 240, le verset 14. « Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Maintenant, cela va tout devenir clair dans l'histoire qui vient. Mais notez que cette femme a deux ailes d'un aigle. Répondez-moi à la question. Est-ce que c'est une femme littérale? Justement, le premier verset, s'est dit, « Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. » Maintenant, certains ont vu dans cette femme la Sainte Vierge. Maintenant, laissez-moi vous dire que cette femme ne représente pas la Sainte Vierge, car la Sainte Vierge n'a jamais reçu deux ailes comme un aigle pour s'envoler dans le désert. Mais, pour être honnête, il faut dire que la Sainte Vierge faisait partie de cette femme. Ah oui! Elle faisait partie de cette femme, car la femme est symbolique. Et on va voir de quoi. Donc, la femme n'est pas la Sainte Vierge, mais la Sainte Vierge faisait partie de cette femme. Ça, c'est dans l'avenir. La femme, c'est un sujet qu'on va discuter plus loin. Mais, ce que j'aimerais que vous notez, c'est que ça dit au verset 14, « Les deux ailes du grand aigle furent donnée à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc, on a exactement la même période qui se trouve dans Daniel 7. Et d'ailleurs, vous pourrez vous servir des références, encore si vous notez le verset G, ça vous dit verset 3 à 6. Maintenant, vous tournez à chapitre 12, verset 6, et notez bien ce que ça dit. « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant quoi? 1260 jours. 1260 jours. Maintenant, encore, je vous demande la question. Est-ce que la femme est littérale? Non. Est-ce que les bêtes sont littérales? Est-ce que les cornes sont littérales? Est-ce que la mer est littérale? Est-ce que les vents sont littérales? Non, 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 non. Donc, je vous demande, est-ce que les jours sont littérales? Non, 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 non. C'est évident, frères et sœurs, qu'en regardant cette prophétie, Dieu nous parle en synchroble. Maintenant, est-ce que ça se peut que de même que Dieu nous explique que représente la corne, que représente la bête, que représente la mer, que représente les têtes, est-ce qu'il y a des textes qui nous disent que représente les jours? Car si on fait des jours, des jours littérales, on devrait perdre tout le reste du littéral. Et ça ne marche pas. D'ailleurs, si vous faites des jours délibérales, vous allez faire comme les chrétiens qui vivaient dans les jours de la chute de l'Empire romain. Vous allez penser que 1260 jours après la chute de l'Empire romain, c'était la fin du monde. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de chrétiens que quand Rome est tombée, ils se disaient, la vie éternelle tombe, c'est la fin du monde. Et allez vous renseigner, étudiez, vous allez voir que dans les années 476, quand les Européens voyaient la chute de l'Empire romain, ils pensaient que dans très peu de temps, il y aurait la fin du monde. Parce qu'ils voyaient dans ces jours des jours littéraux. Mais notez avec moi maintenant le texte qui se trouve à la page 680 de l'Ancien Testament. 680 de l'Ancien Testament. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est simplement 1260 jours. Ça d'ailleurs, je peux le prouver. Sur le résumé que vous allez recevoir ce soir, vous avez les mathématiques sur ça et c'est bien simple. Un temps, c'est un an. Un temps, c'est un an. Des temps, c'est deux ans. La moitié d'un temps, c'est moitié d'un an. Donc, ça fait trois ans et demi littéral. Trois ans et demi littéral. Et trois ans et demi littéral, c'est 1260 jours littéral. Et c'est aussi 42 mois littéral. Ça, vous allez le comprendre dans la conférence qui suit, mardi soir. Car la même période, 1260 jours, un temps des temps et la moitié d'un temps, dans chapitre 11, verset 3, il est appelé 42 mois. Et dans le mois biblique, il y avait 30 jours. Ça, je peux le prouver aussi. Car quand le délit que j'ai venu sur la terre, c'était 5 mois et la Bible nous dit que c'était 150 jours. Donc, s'il y avait 5 mois dans 150 jours, c'est évident qu'il y avait 30 jours par mois. C'était un mois lunaire qu'ils célébraient. Donc, les 30 jours dans le mois. Et 12 fois 30, ça fait 360. Maintenant, quand vous avez un temps de 360 jours, deux temps de 360 jours, qui est 720 jours, vous les ajoutez avec le moitié d'un temps, 180 jours, et vous arrivez à 1260 jours. Maintenant, ça, c'est de la calculation. Mais vous allez avoir le résumé ce soir en sortant, et ça va tout vous expliquer, ça. Mais vous allez voir que même sans faire de l'addition ou de la subtraction, vous pouvez comprendre. Car la Bible nous dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 1260 jours. OK? Mais quand vous regardez Ézéchiel 4, et rappelez-vous qu'Ézéchiel, à la page 680, était un contemporain de Daniel. Daniel nous fait comprendre que cette petite corne, cette petite corne, qui devait s'élever quand l'Empire romain était en train de tomber, car cette petite corne devait s'élever au milieu des dix, après les dix, hein, elle devait s'élever pendant que les trois premières nations étaient encore là. Car c'est devant cette corne, cette petite corne, que les trois nations ont été quoi? Abaissées. Donc, ça place cette petite corne dans le passé, ça la place dans les jours de la chute de l'Empire romain. Et cette petite corne, qui devait s'installer en Europe, parmi les nations d'Europe, devait continuer pour 1260 jours. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours. Mais c'est évident que Daniel ne voulait pas qu'on comprenne ces jours, en sens littéral, car tout ce qu'il nous explique, c'est quoi? Symbolique. Et justement, il nous fait comprendre, en disant un temps, des temps et la moitié d'un temps, qu'il ne parle pas de 1260 jours littérales. Donc, de quoi est-ce qu'il parle? Voilà l'explication. Ézéchiel 4, 6. Dieu avait déjà dit à l'ami de Daniel, Ézéchiel, ces mots. Quand tu auras achevé ces jours, le verset 6 du chapitre 4, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant quoi? 40 jours. Je t'impose, notez bien, je t'impose un jour pour chaque quoi? Année. Je t'impose chaque jour, un jour pour chaque année. Maintenant, tournez avec moi, parce que dans la bouche de Dieu, trois témoins, toutes choses doivent être établies. Tournez avec moi à la page 124 de l'Ancien Testament, excuse, 124 de l'Ancien Testament. 124 de l'Ancien Testament, et c'est le livre des Nombres, 14, verset 34. C'est le verset 34 de Nombre 14. Nombre 14, verset 34, c'est la page 124, et ça dit, « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque mois. » Chaque mois. Jour. Donc, vous voyez que dans la prophétie et dans ses explications symboliques, Dieu nous fait comprendre que chaque jour représente quoi? Une année. Maintenant, je vais demander, combien de vous sont au courant de la prophétie de Daniel 9 qui nous parle des 490 jours, ou des 70 semaines? Ah, voilà une, deux, trois. Vous connaissez la prophétie des 70 semaines? Elle se trouve en Daniel 9. Je ne vais pas y rentrer dans les détails ce soir, mais justement, dans cette prophétie, ça nous dit qu'il devait y avoir 70 semaines. Et le mot « semaine », c'est le même mot qui se trouve dans la Bible pour parler d'une semaine de 7 jours. Et ça dit qu'il devait y avoir 70 semaines, en réalité, 69 semaines, du décret jusqu'à la venue du Christ. Vous vous rappelez de cette prophétie. Allez-vous renseigner dans n'importe quelle Bible, dans n'importe quel commentaire biblique, et vous allez voir que du décret qu'il devait rebâtir Jérusalem, Daniel nous dit qu'au Messie, il devait y avoir 61 semaines. Mais dans combien de jours, en 61 semaines? Ça fait 483. Parce que 69 fois 7, c'est 483. Et les 70 semaines, c'est 490 jours. Mais écoutez bien, tout interprète, que ce soit catholique, que ce soit protestant, que ce soit pancôtiste ou baptiste, qu'est-ce qu'il soit, ils sont tous d'accord. Alors, que le Messie n'est pas venu 483 jours après le départ de ce décret, mais que Jésus est bien venu 483 années plus tard. Et que vous cherchez dans la Bible Scofield, ou dans la Bible Darby, ou dans la Bible, n'importe quelle Bible, n'importe quel commentaire, n'importe quel interprète de prophétie, bien que des fois ils se mêlent, ils sont tous d'accord que les 490 jours sont en réalité 490 quoi? Années! Donc, pourquoi est-ce qu'ils accepteraient que les jours sont des années en Daniel 9? Mais pourquoi alors, après avoir accepté cela, qu'il manquerait, la chose qui est très importante, c'est de comprendre que les 1260 jours de Daniel 7 sont en effet 1263 années. Et ceux qui confirment tout cela, et j'ai beaucoup plus de choses à confirmer cela d'ailleurs, si vous tournez avec moi dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, je vais vous donner encore un texte à vérifier, et allez voir qu'est-ce que les interprètes disent à ce sujet. Apocalypse, c'est le chapitre 2, non, chapitre 3, pardon, Apocalypse, chapitre 3, c'est la page 234, et c'est le verset 22. Le verset 22, oh, c'est pas le verset 22, attends, c'est le verset, je vais vous donner de la mauvaise chose. C'est chapitre 2, j'avais raison, c'est chapitre 2, donc c'est la page 233. Oui, 233, c'est le verset 10. C'est chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 10. Apocalypse 2, 10, c'est la page 233, et notez bien. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, il écrit à l'église de Smyrne. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable, jettera quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés, et vous auriez, aurez une tribulation de quoi? 10 jours. 10 jours, mais soyons honnêtes, hein. Est-ce que Jésus aurait pris le temps à écrire une lettre à l'église de Smyrne, pour les dire qu'ils allaient avoir la tribulation pendant 10 jours? Je pense que chacun de nous faut souffrir pour 10 jours. Et si vous connaissez l'histoire de l'église, l'église a souffert beaucoup plus que 10 jours, 10 jours sur les empereurs romains. Et si vous comprenez cette prophétie des sept églises, vous savez que chaque église représente une époque dans l'histoire de l'église. Et vous savez que l'église d'Éphèse, c'était l'église des apôtres. L'église de Smyrne, c'était l'église justement qui rentrait dans les persécutions de déocliciens. Et la plus grande persécution contre les chrétiens par Rome païenne, c'est pas Rome qui a tombé en 476, les romains ont fait tort à l'église, ils ont vexé l'église, ils ont persécuté l'église. Et la plus grande tribulation, allez rechercher ça dans le Larousse, sous l'article déoclétien, et vous allez voir que déoclétien a persécuté l'église de 303 à 313. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Jésus dit ici, vous aurez la tribulation pour 10 jours, c'est évident qu'il n'est pas en train de parler pour 10 jours littérales, ça dit, on va vous mettre en prison. Est-ce qu'on vous met en prison pour 10 jours pour vous faire sortir ? Est-ce que c'est ça une grande tribulation ? Non, mais l'église chrétienne a souffert sur l'empereur déoclétien pour exactement 10 années, de 303 à 313. Et quand vous notez que dans Daniel 9, les 490 jours sont acceptés par tout le monde comme étant 490 années, quand vous réalisez que dans cette propuserie, les 10 jours sont évidemment 10 quoi ? Années. D'ailleurs, il y a encore un texte que j'aimerais vous montrer parce que beaucoup de gens me disent, mes frères disent, les pléos, ça va durer combien de temps ? Les pléos. Vous savez qu'il y a une tribulation à la fin des temps. Il y en a qui pensent que les pléos vont continuer à tomber pendant 7 ans ou pendant 3 ans et demi. C'est impossible. C'est le pléos. S'il tomberait pendant 7 ans, il n'y aurait plus une terre. Il n'y aurait personne vivant sur la terre. S'il tomberait pendant 3 ans et demi, il n'y aurait rien qui restait. Mais regardez bien ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 8. Et vous allez encore voir la preuve qu'un jour représente une année. Ézéchiel vous dit, Ézéchiel 4-6, je vous donne chaque jour pour une année. Nombre 14-34 vous dit chaque jour pour une année. Daniel, nous le confirme, les 490 jours sont en effet 490 années. Apocalypse nous dit 10 jours. C'est évident que ce n'est pas 10 jours littérales, c'est 10 années. Mais ici, notez bien le verset 8, à la page 244, Apocalypse 18, verset 8, tout à fait en haut de la page, à la gauche. Donc, ça dit, à cause de cela, en un même jour, ces fléos arriveront. Maintenant, c'est évident que les fléos ne vont pas tomber dans un jour littéral. Dans 24 heures, tous ces fléos ne tomberont pas sur la terre. Non, ça ne parle pas de 24 heures. Donc, quel est le jour de quoi ça parle? Une année. Et ça, ça a de l'allure. Que les fléos tombent pendant une année, ça a de l'allure, c'est biblique. Dans un jour, ces fléos viendront sur elle, sur Babylone la Grande. Et la Bible nous dit que je vous donne chaque jour pour une année. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, dans les prophéties. Mais non, n'allez pas me demander, est-ce que Jésus était dans la terre pendant trois ans? OK? Parce que quand on parle de l'histoire, les jours, c'est des jours. Mais quand on parle de prophéties, si, les jours deviennent des années. Pourquoi? Parce qu'on parle en termes symboliques. La femme, Babylone, ce n'est pas une vraie femme, vous le savez. Donc, le jour, ce fois les fléos tombent sur la tête de la femme, de la prostituée, c'est des jours symboliques parce que la prostituée est symbolique. Elle est assise sur les eaux qui sont symboliques. Donc, le jour est symbolique. De même pour la femme avec les deux ailes. Elle s'envole pendant 1260 jours. Donc, les ailes ne sont pas littérales, la femme n'est pas littérale. Les jours ne sont pas littérales, c'est symbolique. De même pour Daniel 7, car nous savons maintenant que les veines sont symboliques, que l'eau est symbolique, donc les jours sont symboliques. Et notez comme ça de la lune. Parce que quand vous commencez dans les jours de Rome, et vous voyez la chute de l'Empire romain dans les années 476, c'est-à-dire au cinquième siècle, et bien quand vous ajoutez 1260 années, vous descendez justement vers les temps de la femme. Puis viendra le jugement. Mais notez bien qu'il n'y a pas dans la Bible une prophétie qui vous donne la date du retour de Christ. Il n'y en a aucune. Jésus a dit que personne ne sera le jour ni l'heure. D'accord ? Alors, il ne faut pas se manquer sur ça. Mais Jésus a dit que vous serez quand ça s'approche. Et d'ailleurs, la Bible déclare qu'il y a des choses qui devaient s'arriver avant que la fin arrive. Et si vous notez, si on part du cinquième siècle, et on descend 1260 années, on arrive justement à les années 1800. Et rappelez-vous que c'était dans les années 1800 justement que les sociétés bibliques se sont fondées, que la liberté religieuse a été donnée au monde entier. Et c'est justement de cette période que les missionnaires sont partis dans le monde entier. La grande période missionnaire de l'Église, c'est des années 1800. Et c'est de cette date que l'Évangile est parti dans le monde entier. Et Jésus a dit que les derniers signes sur la cité d'Évangile sera prêché dans le monde entier. D'ailleurs, rappelez-vous qu'une des choses qui devaient marquer est l'étang de la fin. Et notez qu'il y a une différence entre l'étang de la fin et la fin des temps. La fin des temps, c'est le bout. Mais le temps de la fin, c'est ces temps qui nous approchent de la fin. Et rappelez-vous, un de ces signes, c'était qu'au temps de la fin, la connaissance augmente. Et justement, quand est-ce que la connaissance a commencé à s'augmenter? Et justement, tous les industriels, les pays, la révolution industrielle, elle se marque de quand? Des années 1800. Les inventions de ce temps-là. Et c'est justement à cette période-là que justement la religion, la liberté de religion, a été donnée au monde. Parce que rappelez-vous qu'on parle d'un temps, 1260 années, qui couvre l'histoire des Moyen-Âres. Hein? Vous voyez, de la chute de l'Empire romain jusqu'à l'étang moderne. Un temps quand les croyants auraient de la persécution. Un temps où il y aura des persécutions. Et justement, en Europe, rappelez-vous qu'on n'avait pas toujours la liberté de lire la Bible. Il y avait des croyants qui lisaient la Bible pendant les Moyen-Âges et qui se faisaient brûler au coucher. On pourrait parler de certains qui ont même voulu traduire la Bible dans la langue du peuple. Et à cause de cela, ils ont été brûlés au bûcher pendant cette période. Donc, on parle de quelque chose très précis dans l'histoire. Maintenant, c'est l'énigme de la petite corne. Donc, je vais vous laisser réfléchir. Et quand vous revenez mardi soir, on va résoudre cette énigme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pourrais vous dire qui est cette corne, cette petite corne, ce royaume. Et c'est bien une royaume. Un royaume. Je pourrais vous le dire, mais là, c'est moi qui vous le dire. Et j'aimerais que vous le découvrirez de vous-même. Mais je vais vous dire une chose pour que vous compreniez quelque chose très bien. Quand on parle d'une bête, quand on parle d'une corne, on n'est pas en train de condamner un peuple ni un royaume. Écoutez-moi bien là. Car quand on dit Babylode, rappelez-vous que l'homme qui était le chef de Babylode, Nebuchadnezzar, s'est converti. Il sera dans le royaume des cieux. Quand on parle du roi des Perses, Cyrus, vous vous rappelez, il y a ce soir, on a vu que Dieu appelle Cyrus son roi, qui accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, tu seras remparti. Donc, c'est évident que Cyrus était un homme qui était converti, qu'on ne le retrouvera dans le royaume des cieux. Même qu'il faisait partie d'un système qui était appelé une bête, ça ne l'a pas condamné parce qu'il acceptait Jésus comme son sauveur. D'ailleurs, on parle des Grecs, on parle des Romains, mais on sait qu'il y avait des chrétiens parmi ces peuples. Même l'apôtre Paul, dans les livres de Romains, il dit qu'il y avait des chrétiens dans la maison de César. Donc, on parle de verre, on parle de corne. Mais rappelez-vous que les Anglais sont une corne. Est-ce que tous les Anglais sont perdus parce qu'ils sont une corne? Non. Les Français sont une corne, donc on est presque tous descendus de cette corne. Mais est-ce qu'on va aller à l'enfer parce qu'on fait partie de cette corne? Non. Vous voyez, Dieu n'est pas en train de condamner un peuple ni un système en parlant de ce système comme une bête ni comme une corne. Il n'est pas en train de condamner le système. Il est simplement en train de nous faire comprendre que c'est des systèmes de quoi? D'hommes. Et si c'est des systèmes d'hommes, c'est faillible. Ça peut se tromper. C'est pour ça que Dieu nous met en garde. Il dit, ne suivez pas les bêtes, ne suivez pas les cornes. Suivez Jésus, suivez la parole. Amen. Et c'est ça que la Bible est en train de dire. Mais non, c'est sûr que c'est des nations, c'est des bêtes qui ont persécuté le peuple de Dieu. Ça a toujours été des royaumes qui ont persécuté le peuple de Dieu. Mais il ne faut pas condamner tout un royaume. Les Allemands, ils ont fait des choses terribles. On vient de célébrer ce qui s'est passé en Allemagne il y a 50 ans de ça. C'était horrible, c'était terrible. Mais on ne condamne pas tous les Allemands à cause de ce qui s'est passé à travers les pleurs. De même, il ne faut pas condamner que Dieu est en train de condamner la petite corne ni est-ce que Dieu est en train de condamner les bêtes. Il condamne les bêtes et les cornes seulement quand il se détourne de sa parole pour persécuter son peuple. Mais non, il faut chercher qui est cette petite corne. car vous allez voir l'énigme de la petite corne une fois résolue va nous aider à comprendre qui est la bête de l'Apocalypse 13. Car cette petite corne notée, elle s'élève du milieu des dix en Europe. Elle vient après les dix c'est-à-dire elle devient une corne la félice. Une corne, rappelez-vous, c'est une puissance. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit que le mot corne en hébreu c'est le mot puissance. Le mot force c'est le mot corne. La force d'un animal c'est sa corne. Donc la corne c'est une puissance et elle doit devenir une puissance politique après la chute de l'environnement. Elle doit être différente des dix. Elle est un voyeur. Oui, mais elle est différente. Elle a l'un comme chef. C'est cette puissance devant qui trois nations étaient abaissées. Et si vous chercherez vous comprendrez pourquoi ils ont été abaissés. Cette petite corne devait faire guerre aux croyants. Elle devait parler avec quoi? Arrogant. C'est ça on va pouvoir l'établir aussi. Elle devait changer tant et loi. Et laissez-moi vous clarifier sur ça on ne parle pas de la loi de Moïse. Ce n'est pas de la loi de Moïse de quoi on parle là. Car rappelez-vous la loi de Moïse a été abolie à la croix. Quand Jésus est mort sur la croix la Bible nous dit carrément qu'il a aboli la loi qui était en ordonnance. Donc ce n'est pas question de la loi cérémonielle ici. Ce n'est pas question de la loi de Moïse. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit d'homme parce que Dieu ne ferait pas un reproche à une puissance qui changerait la loi de l'homme. Donc ça doit être question de la loi de Dieu. Donc elle espère changer tant et loin et cette puissance devait continuer pendant 1260 années. Donc c'est une puissance que vous allez retrouver en Europe parmi les nations d'Europe et c'est une puissance qui est différente mais qui fait face à tous ces indices. Maintenant ne parlez pas trop entre vous. Prenez les indices et justement en partant là vous allez recevoir vous allez donner la carte rose en sortant et on va vous donner justement le résumé et ce résumé justement il va vous donner les indices. Un après l'autre vous allez avoir les indices et j'espère que vous allez pouvoir commencer à étudier commencer à réfléchir. Je vais vous dire que si vous prenez un livre d'histoire demandez à vos enfants leur livre d'histoire d'école, secondaire ou de l'université et si vous prenez un livre comme ça ça va vous étonner parce que si vous prenez ce livre vous tournerez là et vous trouverez d'abord deux puissances qu'on va en parler quand on parle du dragon mais ensuite vous trouverez Babylone vous tournerez la page et vous tournerez Médopère vous tournerez la page et vous tournerez à la Grèce vous tournerez la page et vous retrouverez justement Rome et les dix corps et quand vous tournerez la page vous retrouverez l'histoire des Moyen-Âge et dans l'histoire du Moyen-Âge vous ne pouvez pas étudier le Moyen-Âge sans retrouver cette corps cette petite corps qui est clairement expliqué dans toute l'histoire de la Moyen-Âge parce que cette corps a joué un grand rôle dans l'histoire de l'Europe et elle continue à jouer un rôle mais elle a joué un rôle décessif jusqu'à pour 1260 années qui va se confirmer dans ce qu'on va dire dans l'histoire mais étudier chercher et comme ça quand vous allez revenir on va faire quelque chose mardi soir mardi soir on va vous donner la carte et on va vous demander d'écrire sur la carte pas ce soir mais mardi soir qui vous pensez est cette petite corps vous allez le dire de même que vous avez devenu que la bête ici c'était Rome quand on a dit Babylone Médo-Pers Grèce on ne vous a pas dit j'ai dit c'est quoi c'est la 4ème vous avez tout sûr vous avez dit Rome maintenant qui est cette petite corps je vais vous demander de chercher d'étudier étudier chercher dans les Moyen-Âge retrouver les 10 et rappelez-vous que c'est une autre c'est une 11e donc cette corps ne peut pas être la France ni l'Allemagne ni ces pays là ça doit être une autre corps qui est au milieu de au milieu de pas ça ne peut pas être la Russie car la Russie n'est pas au milieu des 10 alors vous allez étudier vous allez chercher et quand vous aurez résolu la petite corne vous allez écrire ça demain soir et à la fin de la conférence on va voir combien de vous ont deviné qui était la corne avant que je voulais alors ne manquez pas l'énigme de la petite corne résolue justement mardi soir avec la bête de l'Apocalypse prions ensemble notre Seigneur notre Dieu on te remercie tellement pour le privilège de pouvoir étudier ta parole et on te remercie Seigneur qu'on se trouve dans les temps de la fin tu as dit Seigneur qu'au temps de la fin les sages comprendront tu as dit Seigneur qu'au temps de la fin ta parole sera fraîchée dans le monde entier tu nous as dit Seigneur qu'au temps de la fin celui qui lira le livre de Daniel pourra comprendre et pourra faire attention Seigneur on te remercie que nous sommes dans ces jours les jours de la fin et Seigneur on ne sait pas quand tu reviens on ne sait ni le jour ni l'année ni le mois exact mais Seigneur on veut être prêt à tout temps parce qu'on voit maintenant Seigneur que la prophétie c'est l'histoire écrite en avance et que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire dont à la fin des prophéties et de nous Seigneur être prêt pour le prochain événement qui est le retour de Christ pour enlever son église à tout instant Seigneur tu pourrais revenir nous chercher et de nous être prêt pour ce grand événement et on veut te voir en paix c'est notre prière au nom de Jésus Amen Bonsoir et que Dieu vous bénisse n'oubliez pas de rendre la carte de présence pour recevoir votre résumé Oui Amen Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada